Nous commençons avec cette image des marais de Sionnet, avec cette magnifique haie, sans doute des saules tétards, qui sont nos premiers plans, avec ensuite des plans intermédiaires avec des verres plutôt chauds, comme on l'a vu dans la leçon précédente, et puis ces magnifiques arrière-plans bleus. Je pense que c'est une image qui va être très intéressante. On a aussi un très très beau nuage blanc, un énorme cumulonimbus, donc on va essayer de le faire aussi. On va mouiller l'entier du ciel. Voilà, et puis on va... C'est un magnifique ciel d'une couleur bleu céruléum. On va faire ce... Je vais tamponner un peu pour que le haut de mon nuage soit un peu plus précis. On va faire un gros cumulonimbus. voilà, et puis là, peut-être un peu plus pâle vers l'horizon. Voilà, puis... Imaginez que... Voilà, plus pâle vers l'horizon en général, bien que ce ne soit pas un dôme. Voilà, puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va rajouter maintenant un tout petit peu d'outre-mer. Voilà, pour faire vibrer un peu le haut. Voyez, on va... Voilà, comme ça. Et puis, on va prendre un peu de cette couleur-là très, très pâle. Et on va venir dans le nuage. Voilà, de façon extrêmement délicate. Voilà, voyez, comme ça, notre nuage, il est... Je pourrais même ici, pourquoi pas le... Voilà, voyez, c'est comme un rêve. Voilà. Alors, notre montagne, elle a évidemment les mêmes harmonies. Donc, on va... Là, je vais être un peu plus... On va descendre maintenant. Je reprends mon céruléum. Avec un tout petit peu d'outre-mer. Il faut quand même que la barrière de ces montagnes soit... Voyez, on va être... Voilà, à peu près comme ça. Là, je fais attention. Je ne vais pas peindre. Voilà. Là, je vais garder un peu de neige. Là aussi, voyez, je garde... Dans la partie supérieure, un peu de neige. Voilà. Là, je pourrais mouiller un peu. Ça va aider à la diffusion. Attention de ne pas peindre sur l'arbre. Voilà. Je reprends mon céruléum avec un peu d'outre-mer. Voilà. Et je vais installer vraiment ma montagne. Voilà. C'est un bleu un peu intense. Voilà. Et là, je peux descendre dans les branches des arbres. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, je viens contre la haie. Voilà. Et puis là... Et puis là... Voilà. Et puis là... ça me semble pas mal on va sécher ou peut-être pas d'ailleurs on pourrait pour avoir une aquarelle peut-être plus libre on pourrait s'amuser voyez tout empeignant je me rends compte que peut-être sur mon modèle j'ai un ciel d'un bleu un peu plus intense donc je peux reprendre un peu de cette couleur là et je vais accentuer un peu voilà pour donner un peu de voilà j'ai mis un peu plus l'appareil je vais réveiller un peu ce bleu ici ça permettra de mettre en valeur la neige qui est au sommet des montagnes voilà et là je viens contre voilà voyez on a une meilleure idée de la neige alors maintenant on va s'intéresser à ces feuillages qui sont ce sont de jeunes feuillages de printemps donc on va prendre donc des verres plutôt jaunes donc je prends un verre de vessie et puis je vais y rajouter un petit peu de citron par exemple voilà et puis là on a encore un support qui est relativement humide voyez ça ça va alors là faut absolument éteindre ce blanc voilà puis là voilà on va faire la même chose pour chaque arbre donc un peu de verre de vessie et un peu de même de jaune calmium ou jaune citron un peu des deux voilà et nous reviendrons sur ce verre très lumineux avec des brins j'aurais pu mettre un peu plus de bleu parce que c'est un arbre qui est tout nu qui a des branches toutes nues on rajoutera peut-être un peu de bleu à la fin voilà et puis là aussi donc verre de vessie et jaune calmium pour avoir un verre voilà voyez c'est très très fin on est au tout début du printemps donc j'utilise la pointe de mon pinceau pour ça c'est toujours mieux de travailler avec un pinceau en bon état plutôt gros et avec ce pinceau vous pouvez quasiment tout faire voyez vous pouvez faire à la fois le ciel et des branches voilà c'est pas mal on va remettre un peu de bleu quand même je reprends un peu de bleu céruléum je vais en mettre où je vois maintenant du blanc voilà c'est pour éviter de bien alors on va sécher un peu et on va maintenant donc installer ces branches un peu plus sombre donc on pourrait tout à fait reprendre un peu de ce verre de vessie avec le jaune calmium et on va y ajouter un peu de terron brûlé par exemple voilà et vous allez avoir un marron voilà voyez comme ça qui est dans la dans la gamme chromatique des verres voyez un peu comme ça alors je force un peu je mets un peu plus de marron voilà ce sont des branches qui sont très fines dans le voilà dans le haut et puis voyez plus on vient vers le tronc plus ils sont un peu plus large donc voilà comme ça comme ça voilà et puis là notre arbre voilà sa tête qui a été coupée et essayons cette couleur voilà voyez c'est ça c'est la couleur de la lumière donc je peux même me tamponner un peu une couleur assez claire voilà comme ça et puis on va refaire une sorte de jaune vert en fait là voyez on va le faire aussi ici voilà on va faire aussi ces deux troncs là c'est la couleur de la lumière voilà ici pareil voilà alors maintenant on va s'intéresser donc ah oui j'ai oublié celui là pardon voilà puis on va s'intéresser donc aux branches donc je reprends que je vous disais verre de vessie jaune calmium avec du terron brûlé voilà donc j'ai un joli brun voilà et on y va donc je viens de plus en plus sombre et de plus en plus large vers le tronc là c'est pareil je vais forcer un peu voyez vers le bas et puis là aussi les branches du haut sont très fines voilà je force un peu j'appuie un peu comme un exercice de calligraphie plus vous appuyez oui hop vous pouvez faire des branches un peu plus large voilà maintenant on va marier à ceux à cette couleur un peu de bleu outremer pour créer de l'ombre donc je reprends terron brûlé et bleu outremer j'ai maintenant terron brûlé plus bleu outremer voilà et là je vois bien que ici voyez j'ai une couleur qui maintenant beaucoup plus sombre il y a une belle ombre portée sur le tronc et sur la base de certaines branches et plus sombre voyez on a une harmonie maintenant qui est plutôt pas mal là on va installer l'ombre donc c'est un arbre qui a été été donc le sommet vous gardez la coupe là il y a l'ombre propre voilà là pareil la lumière vient de droite donc ici on a une ombre assez violente voyez là on va faire la même chose pour cet arbre on va privilégier plutôt le sombre sur les branches de gauche voilà voilà même chose ici et puis là aussi voilà cet arbre pareil j'insiste plutôt je mets l'ombre plutôt sur la gauche voilà et même chose ici et là je ne peins pas le sommet qui a été coupé vous savez comme des petites protubérances voilà là il ya quelques nœuds sur le tronc et la base est plus sombre voilà même chose ici voilà alors je pense que là on pourrait de temps en temps voilà on pourrait mettre voyez quelques branches légèrement plus sombre voilà je pense que là on est pas mal donc entre ces premiers plans qui sont assez sombre et ses arrières plans ben ça va être ça le défi c'est trouver cette gamme de verres qui obéit aussi à la profondeur donc on y va on va commencer par les lointains donc on va prendre cette fois un verre mais plus pâle on va reprendre donc verre de vessie excusez moi avec jaune calmium on va y marier un peu de brun et de bleu pour être dans une gamme cohérente avec nos premiers plans donc là bas alors là vous voyez je suis je pense c'est pas mal on pourrait même être un peu plus doux on va voilà voilà je vais tricher je vais dire qu'il y a un arbre les troncs on les fera un peu plus visibles tout à l'heure là je reste volontairement un peu plus doux et légèrement plus bleu là il y a une petite maison que je ne peins pas et je vais installer comme ça un rideau d'arbres très pâle avec cette gamme couleur vous voyez comme ça sans entrer forcément dans les détails voilà ici pareil voilà voilà là il y a une maison dont on devine le toit un gros arbre enfin des gros arbres voilà et puis maintenant on va enrichir ces verres vous voyez je n'ai utilisé qu'un verre on va prendre on reprend notre verre de vessie un peu de d'ombre brûlée et toujours du bleu outre-mer mais un peu plus fort cette fois pour créer il y a quelques sapins on devine un ou deux sapins notamment ici vous voyez on a une autre gamme de verres un peu plus froide on va retrouver quelques conifères ici voilà et là aussi attention de ne pas être trop sombre vous voyez là ici je suis un chou et trop sombre voilà je tamponne il faut que ces arbres restent lointains là on va pareil pourquoi pas mettre une petite voyez ce qu'il faut éviter c'est que tous les arbres aient la même couleur voilà là on va ça là on pourrait tout à fait imaginer un peu de jaune cadmium pour y mettre vous voyez cet arbre là on va le faire avec une variation un petit peu plus jaune voilà et puis là on va revenir à quelque chose qui est un peu plus sombre derrière on peut dire qu'ici par exemple il y a on devine un petit sapin derrière voilà et puis on va prendre maintenant un tout petit peu de brun avec ce bleu voilà et on va faire quoi on va faire les troncs alors voilà on peut imaginer comme ça là ils sont peut-être un peu sombres parce qu'à cette distance ils sont à peine visibles donc il faut toujours contrôler la valeur vous voyez ici je rajoute quelques petits troncs voilà et puis même on peut imaginer voilà donc on vient de faire nos arrière-plans maintenant cette maison on a deux maisons donc là je vais prendre un peu de jaune de nappe avec un peu de cadmium pour faire un rouge mais très très tristoune très lointain on va dire puisque à cette distance voilà vous voyez tout tout pâle voilà ça c'est le toit de la maison là on va faire une autre petite maison voilà ça peut suffire et puis maintenant ce qu'on remarque c'est qu'il y a un mariage entre des champs verts et puis des zones ici une roselière de la magnifique jaune de nappe et bien écoutez on va le faire alors on va commencer par le jaune de nappe je prends vous voyez c'est une magnifique couleur jaune d'oeuf donc j'y vais franchement là je suis peut-être un peu fort donc je tamponne je vais mélanger avec plus d'eau voilà comme ça ce sont mes roselières de premier plan qui sont aussi là voilà voilà alors ils sont un peu irsuts ces roselières mais on le fera après alors on a un champ qui est d'un vert alors c'est un vert qui est très pâle donc je prends un peu de vessie avec du jaune de nappe et essayons on a donc voilà vous voyez on est il est à peu près comme ça là je viens un peu dedans je me rends compte oui mon vert aurait pu être peut-être un tout petit peu plus frais mais ça peut tout à fait convenir dans les arrière-plans il y a aussi cette même couleur donc je la mets tout gentiment dans les arrière-plans voilà voilà et puis là vous voyez entre ces deux bandes vertes il y a de nouveau un jaune de nappe donc je reprends mon jaune de nappe très pâle et je vais en mettre voilà il a tendance à se mélanger un peu au vert c'est pas grave voilà on pourrait sécher si vous voulez éviter qu'il ne se mélange voilà puisque le support est sec les couleurs vont moins se mélanger donc là je prends mon jaune de nappe vous voyez il va être plus lumineux voilà comme ça voilà et puis là on va enlever ces blancs si jamais voilà alors maintenant si je viens devant ce vert qui est ici qui était un vert de vessie là on va y marier un petit peu de hooker pour le rendre donc je reprends vert de vessie et jaune de nappe là je vais y mettre un peu de hooker et de cette façon je vais avoir un vert vous voyez qui va être un peu plus joyeux un peu plus frais allons-y vous voyez à la base des arbres on a vraiment un vert un peu plus acigulé très légèrement voilà là il y a un tas de branches coupées sans doute les branches de ces saules on va les faire après voilà et puis là on va vous voyez de cette façon on installe nos premiers plans voilà comme ça voilà et puis devant on a quoi alors devant c'est très intéressant parce qu'on a toujours un peu de ce vert mais cette fois marié à un terre de sienne naturelle donc je reprends ce vert que j'avais trouvé et je vais y marier un terre de sienne naturelle pour avoir un vert jaune en quelque sorte alors vous voyez il faut que je prenne un peu plus de terre de sienne naturelle donc vert de vessie plus hooker plus terre de sienne naturelle et pourquoi pas un peu de terre de sienne brûlée et comme ça je vais installer un premier plan voilà vous voyez comme ça bon j'exagère un peu de façon on peut même signifier un peu le graphisme vous voyez comme ça voilà comme ça vous voyez je triche un peu sachant que ce papier la peinture s'enfonce voilà vous voyez là je suis vraiment avec un vert beaucoup plus chaud à base de voilà de terre de sienne naturelle et de terre de sienne brûlée voilà vous voyez c'est ça qui est intéressant c'est qu'on va bien c'était l'exercice de la semaine dernière on a ici toute une gamme de verres très intéressante vous voyez qui passe de ce vert extrêmement chaud à base de brun ici un peu plus froid et là encore plus doux alors maintenant on va faire cette énorme taille de branche qui est jaune de nappe plus terre de sienne brûlée donc comme d'habitude je commence par on va installer d'abord vous voyez c'est un peu plus rouge-brique comme on dit vulgairement voilà comme ça voilà et puis là la partie droite de ce tas de branches elle est terre de sienne brûlée et un peu de bleu outre-mer donc je vais avoir un brun très sombre voilà encore plus sombre d'ailleurs terre de sienne brûlée plus bleu outre-mer voilà vous voyez comme ça on sent bien d'où vient la lumière voilà ici quelques branches montent un peu plus haut voilà alors vous voyez cette image on pourrait penser qu'elle est finie mais justement pas ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre ces nervosités c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre les choses un peu plus présentes par exemple je me rends compte que puisque la lumière vient de droite et bien cet arbre-là il lui manque une onde portée là on vient de faire l'onde portée de ce saule sur ces branches de fagots on pourrait même vous voyez voilà installer un peu il faut que ça soit voilà ici on va accentuer la lumière voilà alors on y va donc je prends simplement terre de sienne brûlée et bleu outre-mer surtout bleu outre-mer puisque l'ombre elle a toujours un peu de bleu dedans voilà et on y va donc vous voyez ici j'installe une ombre vraiment digne de ce nom vous voyez très violente qui peut même un peu s'éclaper au sol voilà ici un tout petit peu là vous voyez je peux mettre un élément beaucoup plus sombre pareil ici on va tricher on va dire que on voit un peu plus l'ombre voilà et puis là en effet nous avons une très belle ombre de voilà ici je rajoute ces fameuses nervosités donc à base de brun et de bleu comme ça on va rendre nos arbres encore plus présents voilà et puis dans le fond pareil on reprend cette même couleur mais un peu plus diluée je l'ai diluée un tout petit peu et regardez on va installer l'ombre sous le toit donc c'est exactement cette couleur là mais plus pâle là pareil voilà comme ça notre petite maison existe là on va rajouter quelques éléments un peu plus sombres dans le bas vous voyez ça donne de la nervosité même chose là voilà on sait que la lumière vient comme ça donc là on va plutôt mettre des ombres à gauche voilà pareil là aussi on pourrait tout à fait voilà pareil cet arbre on va le réveiller hop pareil ici voilà et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre oui on pourrait voyez ici là on pourrait tout à fait enrichir ce jaune de nappe qui est un peu triste on reprend notre jaune de nappe on va y mettre un peu de terre de sienne brûlée donc là pour avoir vous voyez quelques variations on va mettre marier un peu c'est un peu pas gris mais vous voyez une couleur un peu comme ça voilà au sein de la roselière pour avoir des petites variations sympas voilà comme ça voilà puis là vous voyez vous pouvez avoir une touche de planteur de roseau comme dirait l'autre voilà comme ça vous voyez là j'enlève le blanc là pareil voilà vous voyez je fais comme ça avec mon pinceau je reprends ce mélange et vous voyez j'ai une touche voilà comme ça un peu plus descriptive on va dire voilà comme ça mais pas trop quand même voilà très bien et puis là on pourrait augmenter on va reprendre terre de sienne naturelle avec avec notre verre de vessie et rien ne nous empêcher vous voyez de venir ici avec quelques petits réaux comme ça vous voyez je deviens ça crée vraiment un premier plan digne de ce nom là pareil ici voilà et puis là vous voyez derrière pareil on va reprendre cette fois verre de vessie et verre de haut coeur pour avoir un verre plus frais et regardez pareil on va installer des petites variations de verre attention à tous ces blancs qui restent je suis un peu agaçant voilà voilà vous voyez petit à petit on a un paysage qui commence vraiment à bien se lire et l'idée est toujours la même c'est d'essayer non pas de le faire de façon systématique mais l'idée c'est vraiment d'avoir des plantes qui sont très compréhensibles et de cette façon vous pouvez vraiment créer des images avec beaucoup de profondeur vous voyez là par exemple même devant nous pourrions re-terminer moi souvent je le fais à la fin de l'image je prends un peu de terron brûlé et un peu de bleu outre-mer donc je vais avoir une couleur assez sombre et je vais venir donner vous voyez ici par exemple voilà tac deux trois petites variations un peu plus sombre là je pourrais avec mon petit stylet vous voyez je viens devant mettre quelques petites herbes et voilà vous voyez on vient de faire avec une grande économie de moyens ce petit paysage des marais de Sionnet comment ça marche et bien chaque semaine vous allez recevoir une vidéo d'une heure environ qui sera liée à un thème dont on a parlé à l'instant qui comportera des démonstrations réalisées par moi-même et des exercices à faire chez vous vous aurez ensuite une semaine pour peindre vos exercices et m'envoyer vos aquarelles par e-mail vos peintures ainsi que les peintures d'autres élèves du même cours on est environ une dizaine par cours seront corrigées et analysées élève par élève dans une vidéo séparée qui vous sera envoyée de cette façon vous avez à la fois l'accès à la pratique et aussi à des corrections personnalisées et c'est ça qui est totalement nouveau sur internet et c'est